Musique Lundi 6 mai 2024, il est 19h30, heure d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur RTI 2, les titres. Le lycée technique d'Abidjan a accueilli ce jour les épreuves physiques des filières BEP, CAP et BP. On en parle dans quelques instants. Et puis, Bernard Pivot, créateur d'apostrophes et figures du monde littéraire, n'est plus. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur RTI 2 si vous nous rejoignez. Ce lundi 6 mai, les élèves des filières BEP, CAP, BT et BP démarrent les examens de fin d'année par les épreuves physiques. Courses de vitesse, lancées de poids, sauts en longueur et gymnastique sont, entre autres, les disciplines qui leur sont soumises. Nos reporters étaient au lycée technique d'Abidjan pour cette première journée afin de vous faire vivre l'ambiance de démarrage. Guy Michel Abli. Ce gros ravin situé au quartier Désert, dans la commune d'Abobo, ronge petit à petit la clôture du groupe scolaire Plaque 2 Municipalités, un établissement de trois écoles, dont une maternelle. Cette situation est une véritable préoccupation pour les responsables de l'établissement. Au niveau d'ici là, depuis deux ans, j'ai constaté des petits trous, mais très profonds. Donc j'ai demandé aux gardiens de ne pas laisser les élèves venir ici, de laisser pousser les ailes pour que ça effraie un peu les enfants. Et puis j'ai sensibilisé un peu les enfants pour ne pas qu'ils utilisent les toilettes de derrière. La clôture est déjà creusée. Avec les fissures que vous voyez, il suffit d'une grosse pluie, la clôture va céder. Et si la clôture cède, on ne peut pas envoyer les enfants ici l'année prochaine. On demandera en l'état de venir nous aider. La saison des pluies s'annonce à grands pas. Elle accentue l'inquiétude des parents d'élèves. Quand il s'en va à l'école, on a peur. On ne veut pas le laisser à l'école à l'école. On ne veut pas le laisser à l'école. Ça fait deux ans même, quand il n'y a plus, ça vient, les enfants ne passent pas à l'école. Donc on est obligé de laisser les enfants à la maison. C'est vraiment dangereux pour l'école. Le mur peut se fondre un jour. Et j'aimerais vraiment, vraiment que l'état vienne en notre aide. Si le mur se fond, on ne sait jamais que les enfants peuvent tomber dans le trou. Et ça va causer beaucoup de dégâts. Déjà même qu'on a des témoignages du trou là. Quand il pleut, ça emporte certaines personnes aussi. Et j'aimerais vraiment que l'état passe à nous. Crééé en 2009, le groupe scolaire Plaque de Municipalité compte près de 1000 élèves. Ce lundi matin, au grand carrefour de Koumassy, mise en place et nettoyage. Quand sonne 7h30 minutes, place au salut aux couleurs. L'îme est entournée par la brigade de la Gendarmerie nationale, détachement de Koumassy. Chaque premier lundi du mois, la municipalité de Koumassy et ses habitants se réunissent pour la montée du drapeau orange, blanc et vert. Ce rituel, selon le premier magistrat de la commune, est un dévoi civique que chaque résident se doit d'accomplir. Le salut aux couleurs, c'est un acte de patriotisme. Qui parle de patriotisme dit le dévouement que nous avons pour la nation. Le respect des dispositions légales du pays, c'est-à-dire le respect des autorités, le respect du président de la République et le sens de l'intérêt général que nous voulons inculquer à la population. Le drapeau national revêt une importance capitale, symbolisant l'unité et l'engagement. Le salut aux couleurs, le président de la nation. Qui ne fait pas le salut aux couleurs, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas la nation. Les trois belles couleurs. C'est ça qui fait la côte d'Ivoire. Partout que vous vous retrouvez dans le monde, que vous voyez cette couleur-là, ces trois couleurs-là, orange, blanc, vert, vous savez que c'est la côte d'Ivoire qui est là. On honne le drapeau. C'est un moment symbolique, rassemblant les habitants autour de leur identité commune. Le drapeau, c'est le symbole d'abord du pays. C'est l'amour qu'on a pour notre patrie, de venir donc célébrer dans ce drapeau-là. Il est très important dans la mesure où c'est avec lui qu'on fait partie du pays, qu'on est citoyen. À chaque fois que nous avons le salut aux couleurs, c'est mon devoir d'être là et de dire aux autres personnes aussi d'être présents. Le salut aux couleurs a été instauré dans la commune de Kumasi en 2018. Toutes nos excuses pour ce problème technique. Nous poursuivons. Le Forum international des Blondiens a décidé de mener des actions sociales au nom de la star mondiale du reggae, Alpha Blondie. Les membres de ce forum ont été reçus par l'artiste dans les locaux du Sofitel Hôtel-Ivoire, dans la commune de Cocody. Plusieurs sujets ont été abordés. Le social, la paix et le vivre ensemble. Réunis au sein du Forum international des Blondiens, ils sont venus des quatre coins du pays pour un moment d'échange et de partage avec leur idole Alpha Blondie, la star mondiale du reggae. Une rencontre fructueuse selon les fans de l'artiste qui entendent mener des actions de solidarité dans les prochains jours. Il y aura des actions, il y aura les dons de sang, il y aura la construction de beaucoup de choses qu'on veut laisser d'abord. Après l'investiture, on va déballer un peu le chronogramme. Nous sommes très, très, très heureux et contents. Surtout, on retient le message de paix, d'amour, d'unicité qui nous a toujours enseigné. L'icône du reggae a profité de l'occasion pour inviter ses fans à être des artisans de paix et du vivre ensemble. Car selon lui, la paix et le vivre ensemble sont le socle de tout développement. Aussi, a-t-il profité de l'occasion pour traduire sa gratitude aux Blondiens pour leur engagement à ses côtés ? Je voudrais leur dire un infini merci pour l'honneur qu'ils conjuguent à mon endroit. Et puis, ils ont toujours été présents, ils ont toujours œuvré dans la promotion de la carrière d'Alpha Blondie. Même qu'ils ont été présents durant le décès de ma mère, c'est eux qui ont porté le cercueil de ma mère. Je voudrais leur dire un infini merci. Que Dieu, dans sa divine bonté, leur rende cela au centuple. De son vrai nom, Seydou Kone, Alpha Blondie est l'une des figures emblématiques du reggae. En près de 40 ans de carrière musicale, l'artiste a à son actif 21 albums à succès. Je le disais à l'instant ce lundi 6 mai, les élèves des filières BEP, CAP, BT, BP ont démarré les examens de fin d'année par les épreuves physiques. Courses de vitesse, lancers de poids, sauts en longueur et gymnastique sont entre autres les disciplines qui leur ont été soumises. Nos reporters étaient au lycée technique d'Abidjan pour cette première journée afin de vous faire vivre l'ambiance de démarrage. Guy Michel Adli. Technique d'Abidjan, première journée des épreuves physiques, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les élèves sont évalués sur plusieurs exercices, notamment le lancers de poids, le saut en longueur et la course de vitesse. En classe de seconde G, Kéré projetait de se positionner au premier rang de chaque épreuve en arrivant ce matin. Son tour achevé, elle obtient satisfaction. Nos professeurs nous ont montré les différentes techniques. Je me suis très bien préparée pour mieux me concentrer sur mon épreuve et avoir un bon résultat. Les épreuves physiques, ce sont des épreuves qui vont compléter nos différents notes à l'examé. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas s'amuser avec. Comme elle, plusieurs autres candidats en CAP, BEP, BT et BP sont enthousiastes d'y prendre part pour la première fois. Ils mettent la chance de leur côté pour avoir le maximum de points. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là parce qu'aujourd'hui, il y a dépassé mes limites. J'ai fait 1m40, donc je suis vraiment content. Pour la session 2024, 23 670 candidats, issus des établissements techniques et professionnels, sont attendus. Tous présents à leur poste, les enseignants-évaluateurs sont satisfaits des premiers résultats. Les épreuves physiques démarrent bien. Les enfants en tout cas respectent les consignes jusque-là. On n'a pas encore constaté d'incident majeur. Les épreuves se poursuivent en précieux que tout se termine comme prévu. La technique qu'on veut voir ici, c'est la technique du rouleau ventral. Mais il y a plusieurs qui viennent avec des techniques différentes. C'est ce qui pose un peu du poisson. Dans l'instant, ça va. Présents au lancement de ces épreuves, le directeur du cabinet est venu s'assurer de leur bon déroulement. Ce matin, nous sommes là pour lancer des épreuves physiques qui ouvrent justement la session des examens de fin d'année, des différents diplômes qui sont dans notre ordre d'enseignement. Et je suis venu au nom du ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle d'apprentissage pour passer un mot d'encouragement. Déjà aux examinateurs, en vue que justement ces examens se déroulent dans de bonnes conditions, et aux apprenants candidats, afin qu'ils abordent ces épreuves avec sérénité. Après les épreuves physiques et sportives, les candidats seront face à la soutenance des rapports de stage prévus se dérouler du 17 au 22 juin prochain. En ce qui concerne les épreuves orales et pratiques, elles auront lieu du 24 au 29 juin et les écrits du 2 au 5 juillet 2024. La Ligue Ivarienne des secrétaires célébrera ses 45 ans d'existence du 12 au 14 juin 2024. Cette célébration sera marquée par un salon dénommé SIA. Entendez par là le salon international INNOV Assistant. Awa Touré est assistante de direction au service autonome du journal télévisé de RTI 2. Présente à son poste tous les jours, elle coordonne, répond au téléphone, puis rend compte à son responsable. Ce métier, elle l'exerce depuis plus de 10 ans avec passion. On constate que la secrétaire est incontournable parce que tout tourne autour d'elle. Elle joue un rôle très important dans l'entreprise. De nature, il faudrait être quelqu'un d'abord de discret, et puis ensuite, il faut savoir te tenir quand même, bien que tu sois la vitrine de l'entreprise, mais il faut savoir ta place, servir tout le monde en même temps, parce que c'est un métier stressant. Autrefois dactylographe, le métier de secrétaire de direction a évolué. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'attachés ou d'assistantes de direction. Pour valoriser ces femmes et reconnaître leurs mérites, une journée leur a été dédiée, la Journée internationale des secrétaires, célébrée le 14 avril. Cette année, la Nice, Ligue Ivoirienne des secrétaires, n'a pas organisé de festivité. Elle a décidé de privilégier la célébration des 45 ans de l'organisation, qui sera célébrée du 12 au 14 juin à Cocody de Plateau. Une célébration marquée par le SIA, Salon international Innoves Assistant. Le SIA sera meublé de plusieurs formations, la démarche qualité, la digitalisation, etc. Ce sera le contenu même du SIA, la formation. Et puis, à côté de cela, en entreprise, nous allons en entreprise pour donner des formations. Nous organisons aussi des formations à part. La Nice n'a pas voulu rester en marge de la digitalisation. Elle a fait de la formation des secrétaires, son cheval de bataille. Mon combat, c'est de voir tous les secrétaires émerger, de voir tous les secrétaires qui se transforment en chefs d'entreprise, en managers. Et c'est ce que nous sommes en train d'ouvrir pour atteindre ça. Je veux que tous les secrétaires puissent adhérer à la mondialisation, aux nouvelles technologies de l'information, et qu'elles soient toutes des secrétaires de qualité. La quatrième édition de ce salon sera couronnée par un dîner gala le 14 juin avec la récompense des meilleurs secrétaires. L'édition de 2024 se tient sous le thème « Défi et enjeux d'une profession au service des organisations émergentes pour une Afrique nouvelle ». Le secret du bonheur, c'est une œuvre de 112 pages dédicacée par son auteur, l'écrivain Jérôme Bernard. Ce livre qui retrace les valeurs du bonheur à travers les diverses expériences de l'auteur a été dédicacé en présence de plusieurs amoureux de la littérature. C'est par l'hymne national de la République démocratique du Congo que débute cette cérémonie de dédicace de livres. Jérôme Bena-Unchoudi, auteur du livre « Le secret du bonheur », révèle l'importance de la construction d'un monde meilleur dans son ouvrage de 112 pages, composé de trois chapitres. Sur la base de ses expériences positives, il montre la voie à suivre pour cultiver le bonheur. « Ce qui m'a inspiré, c'est mon constat que j'ai fait. Les gens rêvent d'aller ailleurs pour découvrir leur bonheur. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'en arrivant en Europe, on peut découvrir ce bonheur ? Alors là, j'ai compris qu'il y a une confusion entre bonheur et plaisir, bonheur et argent, bonheur et la vie matérielle. Alors ça m'a motivé pour réformuler les fondements du bonheur qui consistent à travailler sur sa vie intérieure, qui consiste à puiser beaucoup de l'émarque qui se trouve à nous pour réaliser notre mission. Il n'y a pas une personne aussi heureuse que moi aujourd'hui. Lorsque nous voyons un Congolais réaliser un oeuvre pareil, nous ne pouvons que saluer pour dire bravo, bravo aux Congolais qui se retrouvent chez eux, bravo aux Congolais qui pensent que tout en étant ici en Côte d'Ivoire, ils peuvent réaliser leur rêve. Il avait le rêve de publier en République de Côte d'Ivoire, il vient de le faire. » Bien avant la dédicace, le père Nicodem Loulani a procédé à la bénédiction du livre. « Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. » « Nous allons... » « D'accord. » « Voilà. » Partisan du bonheur, l'auteur, démontre comment apprendre à vivre une vie heureuse. Son livre est apprécié par les participants. « Nous sommes une maison éditrice, mais aussi nous avons une librairie pour promouvoir la culture. Nous invitons tous les Ivoiriens, tous ceux qui habitent la terre ivoirienne, de s'approprier ces livres. La recherche du bonheur. Tout homme aime le bonheur. Mais comment y parvenir ? C'est ce chemin-là, ce processus que l'auteur nous propose. « Le titre m'a motivée, la recherche du bonheur, une question qui vraiment nous interpelle tous dans notre quête du bonheur. Donc nous l'avons acheté pour essayer d'avoir des réponses, des orientations dans notre quête du bonheur. Voilà. Et dans son interview, il a eu à dire que même dans l'échec, dans la maladie, on doit trouver notre bonheur. Le secret du bonheur retrace trois voies, à savoir l'amour, la communion et la sagesse. L'ouvrage de Jérôme Bena s'adresse surtout à la jeunesse. Hors de la Côte d'Ivoire, les Tchadiens se sont rendus aux urnes ce lundi pour mettre fin à trois ans de pouvoir militaire dans une présidentielle marquée par un duel inédit entre le président de transition, le général Marma Déby et son premier ministre et ex-opposant succès Masra. L'ancien chef du gouvernement, Albert Paimi Padake et sept autres candidats sont également en lice. Hors du continent africain, le présentateur et écrivain Bernard Pivot, qui a fait lire des millions de Français grâce à son émission Apostrophe et mort. Ce lundi, à Noélie Sussène, à l'âge de 89 ans, resté dans les mémoires un livre à la main et ses nullettes, dont l'autre Bernard Pivot avait également présenté l'émission Bouillon de culture et organisée à partir de 1985 à l'édicot d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. La 25e journée de la Ligue 1 n'a pas été favorable pour le leader, le FC San Pedro, battu à domicile 1-0 par le stade d'Abidjan. Ce rivière a permis à l'ASSEC Mimosa de se rapprocher des Petruciens. Désormais, six points les séparent. Autre élément à décortiquer dans ce journal, Omnisport, l'importance de la pratique du sport. Tous les dimanches matin, les Abidjanais s'y mettent. Reportage. Leader de la Ligue 1, le FC San Pedro n'a pas réussi à rassurer ses supporters à domicile dans ce duel face au stade d'Abidjan. Servi de la tête par Bachabi Mamoudou sur ce centre, Kone Kassoum inscrit l'unique but de la rencontre à la 57e minute. Les jaunes et noirs remportent leur 12e succès de la saison après avoir battu le liste de Sassandra 2-0. Le premier but, un CSC du malheureux Ben Abdoul Aziz. Le second but est signé Armand Agro. Les hommes de Julien Chevalier sont toujours 3e, à 4 longueurs du 2e, le RCA, et à 6 unités du leader, le FC San Pedro. Le jour se lève sur la capitale. Ce dimanche 5 mai 2024, les Abidjanais se mettent à la pratique du sport. Une question d'évacuer non seulement le stress de la semaine et surtout s'assurer une meilleure santé. Ici, la jeunesse issue de la commune de Kumasi frappe dans le ballon toujours avec le même objectif. à Marcoury, alors qu'on se rapproche de 10 heures, ici et là, les personnes de tout âge se douflent au Maracanã. Avec l'âge qu'on parle, il y a les coups battus, il y a les petites maladies qui sont en fond dans ton corps. Donc pour les faire sortir, il faut pratiquer un peu le sport. Et ce sport te permet d'être en bonne santé. Malgré l'âge que vous constatez, puisque si je suis à la retraite, c'est dit que j'ai plus de 60 ans, vous voyez que je suis en très bonne santé. Et tout ça, c'est grâce au sport. Le sport est un élément, un facteur qui permet à l'homme de se maintenir en forme. Et je le répète, il y a 72 ans, je suis en train de courir sur ce terrain, je vais faire peut-être 90 minutes, 120 minutes. Je ne sens même pas, c'est comme si je ne joue pas. On croit donc les uns et les autres. Le sport a des vertus thérapeutiques et aide à améliorer la santé de celui ou celle qui le pratique. Toujours en sport, hors de la Côte d'Ivoire, les matchs retour de la Champions League comptant pour les demi-finales ce jour. C'est mardi et mercredi. Qui du PSG, du Real Madrid, du Bayern Munich et du Borussia Dortmund accéderont à la finale de la Ligue des Champions ? Alors c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivie, à très vite.